Salut sur vous ! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 14 mai, nous fêtons la Saint Boniface. La persécution de Dioclétien venait de cesser en Occident, mais elle continuait en Orient avec une atrocité croissante sous Maximin Daya, digne associé du cruel galère. Aglaé, dame romaine, immensément riche et son intendant Boniface, menaient depuis de longues années une existence coupable. Touché enfin par la grâce et résolu de changer de vie, Aglaé dit à son intendant « Assister et honorer les saints qui souffrent et meurent pour Jésus-Christ est un moyen d'obtenir de Dieu le pardon des péchés. Va donc en Orient, où sévit la persécution contre les chrétiens. Recueille et ensevelis les corps des martyrs et apporte-moi quelques-unes de ces précieuses reliques. » Boniface prend congé d'elle et lui dit en riant « Si jamais on vous apporte mes restes comme ceux d'un martyr, faites-leur, je vous prie bon accueil. » En arrivant à Tars, il trouve la place publique remplie de chrétiens à qui l'on faisait subir les plus horribles supplices. Frappés d'admiration, il s'approche d'eux, baisent leurs blessures, les exhortent à la constance et expriment son extrême désir de partager leur sort. « Je vous en conjure, dit-il, serviteurs du Christ, priez pour moi afin que j'aie le bonheur de participer à vos combats et à votre victoire. » Le gouverneur le fait arrêter et est martyrisé. On le déchire avec des ongles de fer, on lui enfonce des roseaux aigus sous les ongles des mains, on lui coule du plomb fondu dans la bouche. Au milieu de ses tourments, Boniface répétait « Je vous rends grâce, ô Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu, soutenez mon courage. » On entendit dans la nombreuse assistance un long gémissement. Tous redisaient en pleurant « Il est grand le Dieu des chrétiens, il est grand le Dieu des martyrs. Christ, fils de Dieu, sauvez-nous, nous croyons tous en vous. » Le jour suivant, Boniface fut précipité la tête la première dans une chaudière de poids bouillante. On l'en retira sain et sauf. Alors, par ordre du juge, le bourreau lui trancha la tête d'un coup de hache. Son corps, racheté au prix de 50 écus par les serviteurs qu'il avait emmenés avec lui, fut rapporté à Aglaé. Celle-ci reçut avec une tendre dévotion ses saintes reliques et les plaça dans un oratoire magnifique qu'elle fit élever à 50 stades de Rome. Elles furent depuis transférées dans l'église de Saint-Alexis. Patrimoine.